Bonjour tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo d'astuces. Vous avez été nombreuses à me demander de refaire encore ce genre de vidéo parce que vous trouvez ça bien et que ça vous aide au quotidien. Dans la même série on va continuer pour des astuces du quotidien, pour la maison etc. Ma première astuce me permet d'aller plus vite en cuisine, c'est de préparer à l'avance des petits cubes avec de l'huile d'olive, de la ciboulette, de l'ail, du persil, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices à l'intérieur. Vous mettez tout ça au congélateur et quand vous voulez faire une poêlée par exemple de pommes de terre, de champignons ou même tout simplement faire des pâtes, vous pouvez utiliser votre petit cube, le mettre dans votre poêle et ensuite vous mélangez et vous avez, alors c'est pas vraiment un bouillon mais c'est plus voilà un petit assaisonnement sympa et super facile à faire surtout. Musique 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 L'astuce c'est pour allumer les bougies. Alors en fait quand les bougies sont trop profondes, avec le briquet je me crame tout le temps, tout le temps, tout le temps les doigts et du coup j'ai l'autre fois utilisé un spaghetti, oui oui un non-spaghetti que j'ai allumé avec ma gazinière voilà et ensuite c'était comme le spaghetti est très long ça m'a permis de pouvoir allumer sans me cramer les doigts. Donc si vous êtes dans mon cas je pense que cette astuce là pourra vous plaire. Ensuite c'est une astuce qui concerne les sachets de thé. Voilà parce que je suis une grande consommatrice de thé en sachet et du coup sur internet on trouve beaucoup 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 d'astuces avec les sachets de thé pour les réutiliser quand ils ont servi une première fois notamment. Donc il faut pas forcément les chier tout de suite parce que on peut faire une multitude de choses avec. Et moi il y a vraiment deux choses avec lesquelles j'utilise les sachets de thé. La première c'est pour fabriquer un spray pour les vitres naturelles maison. Donc ça c'est vraiment top parce que ça marche vraiment vous pouvez vous en servir sur vos vitres. Ça va venir nettoyer les vitres impeccablement bien et ça peut toujours dépanner quand on a pas de produit de pour faire les vitres à la maison et que voilà on a besoin vraiment de nettoyer. Et en plus c'est vraiment nickel et ça coûtera ça vous coûtera rien parce que du coup vous l'aurez utilisé une première fois pour boire votre thé et au lieu de le jeter vous vous en servez pour faire un produit pour les vitres. Et ça c'est vraiment top. Dans le même registre quand je prends ma tisane j'ai toujours le, enfin toujours, pas toujours, toujours mais souvent le petit papier qu'il y a au bout du sachet de thé qui tombe dans ma tasse. Donc ça c'est vraiment galère. Donc du coup en mettant un élastique juste en bas de votre tasse qui tient le petit papier. Du coup vous mettez votre eau dans votre tasse et le papier ne va pas aller dans l'eau puisqu'il sera tenu donc par votre élastique. Ma prochaine astuce c'est concernant donc les éponges magiques. Donc là moi j'ai testé pour la vidéo avec les éponges magiques de Action dont je les trouve bien mais pas assez résistantes. Mais bon quand même elle a fait son travail pour la vidéo là en tout cas pour nettoyer donc les chaussures, tout le blanc qu'il y a autour des chaussures. Je pense que ça marchera encore mieux si je prends la marque Monsieur Propre parce que là elles ont une tendance quand même à s'effriter un peu. Mais sinon quand même ça m'a bien nettoyé la chaussure et elle était quand même beaucoup plus blanche après avoir frotté tout autour donc avec l'éponge magique. Donc là c'est une astuce qui concerne la machine à laver, le linge. Pour avoir donc du linge qui sent bon sans avoir à utiliser les petites billes Lénor ou sans avoir parce que ça coûte quand même très cher ces billes là. Et sans avoir à utiliser d'assouplissant ou autre de parfum de linge etc. Vous pouvez parfumer votre linge à condition que votre lessive ne soit pas trop enrichie en parfum. Parce que là moi j'ai testé avec une lessive donc en tablette qui n'était pas trop, qui avait une odeur plus ou moins neutre. Donc ça a bien fonctionné donc après si vous utilisez ça avec une lessive qui est très très parfumée ou déjà riche en huiles essentielles. Ça ne fonctionnera pas je pense mais en tout cas là avec une pastille avec une odeur assez neutre on va dire voilà une odeur de frais mais sans plus. Vous mettez dessus donc des gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi j'ai pris la menthe parce que j'adore cette huile là surtout pour le linge ça c'est vraiment frais et propre. Donc vous mettez ça sur votre petit palais et ensuite à la machine et voilà on n'en parle plus et ensuite votre linge sentira super beau. Enfin ma dernière astuce c'est concernant un produit que j'ai acheté sur Amazon. C'est une éponge en silicone avec des petits picots parce que je la voyais partout je me suis dit je vais tester voilà. Et elle est vraiment sympa comme toute cette éponge là. Le petit bémol c'est que du coup je peux la mettre que dans ma main gauche. Du coup j'ai dû me planter je pense quand j'ai pris ça sur Amazon. Et pour nettoyer avec la main gauche quand on est droitière c'est pas forcément idéal. Mais dans l'idée quand même c'est super pratique et ça vous permet de pouvoir nettoyer bien en profondeur. Surtout qu'il y a plein de petits picots et ça désincruste très très bien les plats qui sortent du four et tout et tout. Et sans avoir à utiliser vos mains. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique parce que du coup vous mettez votre gant, vous nettoyez et on n'en parle plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas surtout à partager vos astuces aussi en commentaire. Ça serait sympa qu'un jour je puisse faire une vidéo avec que vos astuces. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci.